Ce qui m'a frappé dans ce festival, c'est l'accueil qui nous est réservé. Il y a quelque chose de chaleureux, de sincère et de passionné. C'est vrai que c'est sans nom le festival, parce que l'accueil est vraiment sans nom. L'accueil alsacien est légendaire, mais là il est plus que légendaire. Bonjour, je suis Patrick Manoukian, le traducteur officiel de Yann Manouk, qui vient de dire tout le bien qu'il pense du festival sans nom de Mulhouse, de son nombre de sponsors, de son organisation, de ses volontaires. D'abord, moi c'est le premier auquel je participe. Je ne connaissais pas l'Alsace avant d'arriver à Mulhouse. C'est la deuxième fois que je viens dans un festival polar. Je présente mon troisième polar, la Montagne Rouge, mais je suis venu ici pour la première fois, pour le premier festival sans nom. C'est l'un des meilleurs festivals. L'ambiance, la ville, le rythme, les rencontres avec les lecteurs, c'est... voilà, pour nous c'est super. Ce fut une expérience assez originale et fantastique. C'est très fraternel, c'est très différent des salons, plus d'auteurs littéraires, même de théâtre, où il y a une sensation de hiérarchie différente, c'est tout. Je suis un écrivain modeste, mais qui découvre ce salon du livre des Polars. Un festival sans nom, un festival sans mots, pour décrire toute l'humanité, la bienveillance, la gentillesse des organisateurs, des bénévoles. L'acte que j'ai reçu ici, merveilleux, des gens aussi compétents, couverts, charmants, disponibles, un vrai bonheur. Alors moi j'ai passé un super festival, c'est toujours un moment très riche en rencontres, très riche en émotions. C'était un plaisir d'avoir participé ce week-end au festival sans nom. C'était extraordinaire, ravie d'être avec tous ces auteurs. Moi la petite nouvelle, très émue d'être à des tables rondes comme ça, et d'échanger avec mes pères. Je trouve aussi que les tables sont très bien faites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes représentées, une vraie parité, un vrai effort. Et j'ai pu rencontrer des gens exceptionnels, parce qu'il y a des gens exceptionnels de tous bords, bandes dessinées, polars, écrivains. En plus j'ai eu un prix, le prix de la page 78. Un week-end autour du Polar, c'est bien d'insister là-dessus. Il y a beaucoup d'échanges, c'est vachement important. Je suis assez habitué par mon métier de journaliste à être accueilli un peu partout dans le monde. Mais je dois dire qu'ici j'ai trouvé une qualité de vie qui se manifeste par la qualité de l'accueil. C'est assez rare et c'est assez agréable. On est tellement choyés. Tout le monde le reconnaît, c'est la grande qualité de l'accueil, la très grande gentillesse de tous ceux qui ont organisé le festival. On nous emmène partout. On est vraiment chouchoutés. On nous fait des bisous partout. C'est très agréable. On est contents de nous voir. C'est le club méditerranéen des auteurs. Et également du concert d'Helory qui nous a permis de passer une folle nuit à arracher nos t-shirts pour ce groupe anglais qui mérite d'être connu. Il y a quatre ans, j'étais balbutiant, jeune auteur balbutiant. Et donc c'est sympa du coup d'accompagner le festival parce que je sens que le festival m'accompagne aussi. On a l'impression qu'on arrive comme si on avait été attendu depuis longtemps. Et non seulement la rencontre est attendue mais aussi les discussions autour des livres. Moi ce qui m'a marqué, c'est l'expérience que j'ai eue avec deux classes. Pouvoir partager ça avec des lecteurs, c'est juste le pied. Vraiment un week-end terrible, magique. Et notre lycée, on n'est resté plus de deux heures. Ils ont raté une classe pour qu'on continue à travailler ensemble. J'avoue que je n'ai pas connu ça souvent. À refaire. L'accueil est très très sympathique, bien sûr. L'hôtel formidable. Le choix d'un resto Tex-Mex. Je sautais de joie dans la rue. La bouffe c'est aussi très important quand on voyage. Et ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables. Je sais si je fais des salons. Mais on revoit un peu toujours les mêmes auteurs. Et là, c'est un vrai bonheur de pouvoir découvrir de nouveaux auteurs. J'ai passé un super moment à Mulhouse. Et j'ai découvert plein de gens super. Et des gens passionnés aussi bien du côté des lecteurs que des auteurs. J'ai eu une grande joie ce matin quand je suis arrivée à la médiathèque. Parce que j'ai vu qu'on m'avait installée entre deux personnes absolument détestables. Qui sont Ergie et Laurie et David Vann. Et juste à côté, il y a Olivier Truc. Je sens qu'on a un destin commun. Vraiment, c'était très intéressant la rencontre avec les lecteurs. Et puis tout ce qu'il y a autour et dans le festival. Les concerts, les petits restos, les courts-métrages. Le festival Sonnen fait partie des meilleurs. Merci pour tout. Et puis au plaisir de revenir. C'est une fierté d'avoir un festival du Polar à Mulhouse. C'est-à-dire dans ma région. Mulhouse était au noir. Et ça lui va très bien. Et somme toute, si je pouvais être invité une seconde fois. Donc c'était une belle expérience. Et je reviens demain. Je ne dirai pas non. Longue vie au festival Sonnen. Mais la chose la plus importante, c'est l'année prochaine, le 5e anniversaire. Et ça sera extraordinaire. Vraiment, merci beaucoup. Et j'espère que le festival aura encore de longues années devant lui. Absolument. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501